Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 7 janvier 2021, 7h, 27h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment aller, ça va continuer d'être de plus en plus mal. Ici au Québec, on a appris hier qu'on s'en allait sous le couvre-feu au Québec à partir de samedi, à compter de 20h le soir jusqu'à, je pense, 6h le matin. Couvre-feu, interdiction de sortir, des demi-mesures à gauche et à droite, et ce qui va faire qu'on s'en sortira jamais, parce que nos gouvernements sont administrés en Occident par des avocats et des morons. Contrairement à la Chine qui a déjà réglé cette question-là de pandémie il y a longtemps, et c'est pour ça qu'en 2020, ça a été le seul pays qui a été capable d'arriver avec une augmentation de son produit intérieur brut, et que le pays roule normalement, parce que c'est un gouvernement qui est administré, qui est géré par des ingénieurs, qui ont un seul et unique but, le bien-être de la nation. C'est ce qui fait que la Chine domine maintenant, va dominer encore plus. Les États-Unis ont été la force dominante des 100 dernières années. Les 100 prochaines, gracieusetés surtout de Donald Trump, ça se fait plus rapidement. La Chine est maintenant la nation qui domine et qui dominera pour les décennies et les décennies à venir. Le bon côté dans tout ça, c'est que la Chine n'a pas un esprit guerrier comme les Américains l'ont. Cet esprit de cow-boy, de... Il faut pas oublier que ces Européens, quand ils sont arrivés pour fonder ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique ont, sur leur passage, éliminé la totalité, ou presque, des Premières Nations, la totalité des bisons, la totalité des loups maintenant. Donald Trump a changé la réglementation pour qu'on puisse attaquer et peut-être éliminer tous les loups. Donc c'est cet esprit-là qui a régné pendant les 100 dernières années. C'est pour ça qu'on a vu le chaos des dominations, de l'impérialisme, des guerres, des populations mondiales, exploitées par nos amis, les cow-boys d'Amérique. Maintenant, la Chine a une vision différente. Et on verra bien ce que donnera les 100 prochaines années peut-être de domination chinoise. Préparez-vous. Moi, je vous l'avais dit depuis longtemps. Ça va changer. Comme je vous avais dit, et je veux pas prendre aucun crédit ici parce que c'est pas le but de ça. Le but, c'est surtout, puis je veux ouvrir une parenthèse, c'est de vous faire réaliser que vous devez revenir à la réalité et d'arrêter. Parce qu'on voit de toute façon ce mouvement de pro-Trump, ça a été, c'est pour ça que je suis débarqué, ça a été pris d'assaut seulement par des nationalistes racistes, xénophobes, les gens qui ont peur de s'ouvrir. Faut pas oublier que Donald Trump a commencé sa campagne électorale en 2016 en accusant les Mexicains d'être des violeurs. Comprends-tu? Entre autres, abominations qu'il a racontées. Et c'est ce qui a fait qu'au Québec, il y a des gens qui se sont associés, qui ont voué un culte à Donald Trump. C'est les nationalistes péquistes, naturellement, indépendantistes. nationalistes qui ont à peu près le même genre de vision. Les nationalistes ont tous le même genre de vision pour la gestion du gouvernement, c'est-à-dire isolationnisme, des lois fascistes. Pas reconnaître le résultat démocratique d'une élection ou d'un référendum. On sait ce que ça veut dire au Québec. Deux référendums sur la même question. Le Parti québécois, avec son article 1, n'a aucune légitimité, mais il n'y a personne qui a le courage d'en parler. Les médias n'ont pas le courage d'aborder cette question-là avec le Parti québécois. Les Québécois ont répondu deux fois, mais on revient. On ne reconnaît pas le vote démocratique des Québécois qui ont dit deux fois non. On n'en veut pas. Comme le président Trump n'a pas reconnu sa défaite. Heureusement, le système électoral, le système de structure, gouvernemental et des institutions gouvernementales aux États-Unis est solide, comme ce n'est pas possible. Il a été testé d'ailleurs hier, et on a vu tous les sénateurs s'unir contre cette manifestation d'insurrection incitée par Donald Trump quelques heures auparavant. Les institutions américaines sont d'une force incroyable. On a prévenu tout ça déjà dans la fondation de ce pays-là. On a prévenu qu'on ne voulait pas qu'un individu prenne le contrôle et renverse des décisions démocratiques. Comme on le voit en Russie, Vladimir Poutine peut renverser toutes les décisions qu'il veut. Lutschenko en Biélorussie, tous ces pays totalitaires, républiques, bananières, font ce qu'ils veulent. C'est les députés qui décident si l'élection ne fait pas leur affaire de renverser l'élection, comme on le fait devant nos yeux dans ces pays-là. Mais c'est une chose qui est impossible à faire aux États-Unis parce que ça a été conçu justement contre ce genre de choses-là. Donald Trump dans un autre pays aurait renversé cette élection-là parce que dans le fond, ce qu'il a demandé, c'est que le Congrès renverse un résultat d'élection qui ne fait pas son affaire. Complètement antidémocratique. Heureusement, comme je vous l'avais dit, la séance d'hier était cérémoniale et le vice-président Mike Pence n'avait qu'un rôle cérémonial. On ouvre les enveloppes, on a le résultat du collège électoral de chaque État et on fait juste admettre que oui, ce papier-là est légal, c'est le bon, bing, bing, boom. Et Joe Biden a été confirmé, une fois pour toutes. Mais on n'a pas fini de parler de Donald Trump parce qu'il nous reste encore 14 jours à sa présidence, 13 aujourd'hui, et cet homme-là s'en ira pas dans le silence. Donald Trump est une bête des médias, est une bête de cirque, n'a que son intérêt et l'intérêt de ses enfants à cœur et il partira pas comme ça. Il va sûrement faire d'autres coups d'Éclat. Et espérons que ça mène pas à d'autres morts parce qu'il y a eu quatre morts hier, OK, en passant. Donc le système électoral américain est infaillible. Et ça me fait bien rire quand j'entends hier sur Euronews des diplomatrices nous dire que le système américain est désuète et obsolète. Bien, c'est bien évident parce qu'eux autres, ils auraient aimé qu'un système américain puisse permettre à Donald Trump de renverser une élection démocratique, le choix du peuple dans son gouvernement. Mais c'est impossible aux États-Unis, ce qui est possible en Russie, ce qui est possible en Biélorussie, au Venezuela et dans toutes les autres républiques bananières et pays totalitaire, mais pas aux États-Unis. Et c'est là où on a vu que tous les sénateurs hier se sont regroupés pour faire face à cet assaut. Et on a repris la séance qui avait été interrompue et on a terminé et on a confirmé la victoire de Joe Biden. Comme je vous l'avais dit depuis des... Et c'est là où c'est important de comprendre, les amis, on peut avoir des différences politiques. Puis n'oubliez pas que moi, j'ai embarqué dans le train Trump bien avant vous autres, OK? Bien avant vous autres. Vous n'étiez même pas là. Moi, c'est en 2015 que j'ai embarqué dans le train de Donald Trump parce que j'ai pensé que quelque chose d'autre pourrait arriver, c'est-à-dire un petit gouvernement remettre les responsabilités de la gestion de la vie de l'individu entre les mains de l'individu. Avec moins d'impôts, moins de ceci, moins de cela. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Donald Trump a fait un spectacle pathétique d'un mégalomane obsessif. Le budget du gouvernement américain a quintuplé sous Donald Trump. Les dettes ont quintuplé. La misère a quintuplé. Wall Street s'est enrichi. Et l'Américain moyen s'est appauvri. Donc, il n'y a rien de ce qu'il avait promis qui est arrivé. Un cercle pathétique de distraction pour, justement, enrichir toujours les mêmes. Et c'est pour ça que je suis débarqué de ce train-là. Puis ceux qui vivent dans un monde parallèle... Et d'ailleurs, je fais un autre parallèle entre les nationalistes américains, par exemple, ou même français ou québécois. On s'adresse toujours à eux comme des enfants avec un discours vraiment enfantin. Et des questions vraiment simplistes. Et des approches vraiment simplistes. Bon, on a un problème d'immigration, on construit un mur, ça va être réglé. Ah, les Mexicains, c'est tous des violeurs. Ah, les Anglais, c'est tous des ceci au Québec. Ah, les Anglais, c'est tous des seuls, là. Puis ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Même chose en France. Incapables de réfléchir de façon rationnelle. Et c'est comme ça qu'on peut manipuler les populations au Québec, le Québécois de souche. Même s'il n'est pas vraiment indépendantiste et nationaliste. Et ça, c'est un cancer. Ça, c'est toxique. Et il faudrait que ça change pour que le Québec puisse évoluer, parce que le Québec est une terre pleine de richesses, plein de bons mondes, plein de talents, mais qui sont complètement gardés, recroquevillés sur eux-mêmes, à cause de cette idéologie nationaliste, indépendantiste. Et aux États-Unis, c'est devenu vraiment toxique. Et on le voit, tous ceux qui se réunissent derrière Donald Trump ont tous le même type d'idéologie. Et ça, il faut que ça change. Et espérons que la fin de la présidence de Donald Trump, qui aura duré que quatre ans, sera, une fois pour toutes, la fermeture, dans nos pays, à nous, occidentaux, de ces mouvements cancéreux, toxiques, nationalistes. Et qu'on puisse réaliser que c'est beaucoup mieux d'être tous unis dans le même effort d'enrichir nos nations, nos pays. avec des populations multiethniques. C'est ça qui est l'avenir, puis il n'y en a pas d'autres. Maintenant, comme je vous l'avais dit aussi, les démocrates ont pris le contrôle du Sénat. Encore là, je ne veux pas me vanter, mais c'était écrit dans le ciel que les Américains étaient pour tenir responsables des Républicains d'avoir bloqué l'aide de 2 000 $ qu'on aurait pu verser aux Américains qui sont en plein milieu d'une crise qui est historique, la pire de tous les pays. Il y en a eu un président américain, encore là, qui a nié la réalité de la pandémie, qui a pensé que c'était une joke, qui a pensé que c'était une fumisterie. Puis là, les Américains sont à genoux. D'ailleurs, les Américains sont à genoux pour plusieurs raisons dans ces quatre années de Donald Trump. Ils ont perdu le contrôle du monde. Les Américains se sont refermés sur eux-mêmes. Ils ont permis à des pays voyous comme la Russie et d'autres de prendre le terrain. Et ils ont permis surtout à la Chine de devenir déjà la puissance mondiale. Et c'est elle qui va régner pour probablement peut-être les 100 prochaines années. Ça, ça a été aussi un cadeau de Donald Trump. On peut se demander maintenant pourquoi et on peut comprendre peut-être plus pourquoi Vladimir Poutine a aidé Donald Trump à se faire aider. Est-ce qu'il y avait des ententes secrètes? D'ailleurs, il faudrait être naïf pour penser que ceux qui sont rentrés hier dans le Capitole n'étaient que des... des supporters de Donald Trump. Il y avait sûrement même des agents. Il faudrait vraiment être naïf pour penser qu'il n'y en avait pas des agents russes là-dedans qui se sont infiltrés pour rentrer dans le Capitole et probablement aller se faufiler puis aller peut-être chercher des documents. Eh oui, top secret qu'on peut trouver dans le Capitole. Donc, de penser qu'il n'y a pas eu de ces gens-là qui se sont infiltrés, c'est vraiment... c'est vraiment d'un haut niveau de naïveté. D'ailleurs, ce qui est important de comprendre, c'est que vous réalisiez qu'il faut vivre dans la réalité. Tu peux avoir, comme je te disais tout à l'heure, des différences d'opinion politique, religieuse, mais il faut que ça reste dans le cadre de la civilité. Et il faut qu'on soit capable d'argumenter sans être obligé de se lancer des roches. On n'est pas dans des pays qui sont en train de lutter pour leur liberté. On l'a, notre liberté, puis il faut la garder. Comment tu gardes ta liberté? La liberté, c'est dans le respect de l'autre. Dans le respect de celui ou celle qui ne prie pas de la même façon, dans le respect de celui ou celle qui n'a pas la même idéologie politique. Et on le fait civilement, en allant voter, puis en acceptant soit la victoire ou la défaite d'un et de l'autre. Et c'est comme ça qu'on conserve notre liberté. Sinon, tu te retrouves en Russie, tu te retrouves en Bielorussie, tu te retrouves au Venezuela, tu te retrouves à Cuba, tu te retrouves en Corée du Nord. Et de penser qu'il y a un monde parallèle dans lequel Donald Trump et Vladimir Poutine luttaient contre une cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Vraiment, là, allez vous faire soigner, s'il vous plaît. Allez vous faire soigner. Vous avez besoin d'aide. Si vous n'êtes pas capable d'y aller par vous-même, demandez à vos proches, à vos amis, de vous prendre en main. Vous avez besoin d'être soignés. Ceux qui pensent que la pandémie, c'est une joke, puis que tout a été manipulé, vous avez besoin de consulter un médecin. Il y a une réalité. Puis d'avoir un groupe de notre population qui vit dans cette réalité-là, c'est franchement vraiment, vraiment dommageable. C'est toxique. C'est très toxique. Parce qu'on était capable, après ça, d'affronter la réalité, puis d'affronter les vrais problèmes. Comme par exemple, celui d'exposer que le gouvernement du Québec n'a rien fait pour les Québécois pendant cette pandémie, que nos gouvernements ont été laxistes et qui prennent des demi-mesures. Tu as un groupe de la population qui pense que tout ça, c'est une joke, que la pandémie, c'est une joke, que le port du masque, c'est une joke, puis patati, patata. Puis ce groupe-là est incapable de reconnaître la réalité et de mettre le doigt sur le vrai problème. Nos gouvernements sont gérés par des avocats et des morons qui ont fait en sorte qu'on est un an après, encore en plein confinement, en plein milieu d'une pandémie qui ne finit plus parce qu'ils ont pris des demi-mesures, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de dire à leur population « Vous allez rester chez vous pendant un mois, les frontières sont fermées, les portes chez vous sont fermées, les aéroports sont fermées, il faut qu'on vienne à bout de ça. » Au lieu de faire traîner ça pendant un an pour mettre tout le monde à terre, ça va prendre un mois puis on va être capable de s'en sortir, comme l'Australie a fait, comme la Chine l'a fait. Mais non. Et d'avoir un groupe de notre population qui pense que tout ça est fake puis d'avoir détourné la tension sur eux pendant qu'on aurait dû mettre la tension et la pression sur nos gouvernements pour en finir une fois pour toutes au lieu de nous mettre en confinement, redéconfiner, reconfiner, redéconfiner, partiellement, rien faire correctement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la situation où il n'y a rien de réglé. Un an après. Puis ça va prendre des années à régler parce que nos gouvernements sont gérés par des morons et des avocats. Donc j'espère que ce qui s'est passé hier, ça vous fait réaliser qu'il n'y a aucun politicien qui a votre intérêt à cœur. Aucun. Aucun. Et qu'il serait temps que vous reveniez à la civilité, qu'on retrouve justement entre nous, le peuple, le respect qu'on doit se porter dans nos différences. Parce que tu n'auras jamais un monde uniforme. Tu vas toujours avoir des gens qui vont être différents. Puis qu'est-ce qui va faire la force de ton pays? Qu'est-ce qui va faire que tu vas garder ta liberté? C'est que tu vas respecter toutes les différences. Je voulais vous passer ce message-là parce que je pense que c'est important qu'on réalise ça entre nous. On n'a besoin de personne pour réaliser ça. On a juste besoin de nous autres, notre gros bon sens, notre rationalité puis notre bonté. Parce que chaque humain a sa bonté en lui. C'est en toi, c'est dans ton ADN. C'est changé puis c'est transformé après par le monde extérieur. Mais fondamentalement, tout le monde est bon. Puis il faut retrouver ça, la bonté en nous. Je vais vous revenir avec plein d'autres sujets. On va aller écouter Donald Trump et toutes ses âneries hier. On va revenir là-dessus. On a encore pour 13 jours à parler de lui. Après ça, il va passer à l'histoire comme étant le pire président des États-Unis, le pire individu probablement de l'histoire de l'humanité après Caligula. Ce n'est vraiment pas un honneur de continuer à supporter cet homme-là. Vraiment. Je vous reviens. Je vous reviens.